Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 23 février. Imaginez-vous, déjà le 23 février 2020, 6h03, Heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve. Si on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, et essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Petite publication rapide, c'est dimanche, il faut que j'aille travailler, j'ai une longue journée qui m'attende. Et je voulais vous partager un peu ce qui se passe au niveau mondial et climatique et d'événements majeurs. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Tu ne les vois pas à la télé traditionnelle, tous ces événements-là. D'abord, on s'en va faire un tour en Islande, où des gaz mortels émanant des grottes d'Edward lancent un avertissement. Les autorités lancent un avertissement officiel, ou le volcan lui-même, tandis qu'un essaim de tremblement de terre fait vibrer le volcan Torbjörg ou Torbjörg. Sur la péninsule de Reykjanes, les deux phénomènes sont-ils liés? On a un snowmagadine en Turquie et en Norvège qui enterrent des voitures et des maisons, et même des trains dans trois à six mètres de neige, dix à vingt pieds de neige fraîche. Et c'est vraiment quelque chose. Des fortes pluies incessantes submergent plusieurs provinces du nord de l'Argentine. La fameuse tempête de neige en Norvège, on va les voir ça vite vite. Des fortes pluies transforment l'Indonésie en rivière. Et il y en a plein, plein d'autres de ces événements, sans compter la quantité de tremblements de terre qu'on a, qui frappent quotidiennement, depuis des semaines et des mois, de façon intensive. Et on a aussi la Californie qui revient dans des conditions de sécheresse qui sont supérieures à la moyenne américaine. Les conditions de sécheresse sont de retour en Californie car des pluies importantes et d'importantes chutes de neige de montagne n'étaient pas tombées depuis décembre 2019. Sacramento et San Francisco n'ont pas connu de pluie en février 2020, qui est généralement l'un des mois les plus humides de l'année pour l'État. Les autorités des eaux de l'État ont déclaré qu'en dépit de la sécheresse, les réservoirs sont à la moyenne ou au-dessus en raison d'une année 2019 humide. Donc on a de la sécheresse, mais apparemment on a quand même aussi un peu de réserve d'eau. Mais ces réserves d'eau-là disparaissent vite quand on les utilise aussi pour l'agriculture, qui est à grande échelle en Californie. Donc, des fortes pluies transforment les routes en rivières déchaînées et déclenchent des glissements de terrain mortels. Dans le Java occidental, en Indonésie, des pluies torrentielles continuent dans la province de Java occidental, en Indonésie, ont transformé les routes en rivières déchaînées et causé des glissements de terrain, dans lesquelles au moins quatre personnes ont perdu la vie, ont confirmé les autorités. Les autorités, le jeudi 20 février 2020, les inondations soudaines ont également touché plus de 115 000 personnes et submergées environ, et peut-être, on parle peut-être de 16 morts, ou en tout cas c'est pas clair, ou plutôt 16 000 foyers ont submergé, 16 000 foyers, ainsi que 47 écoles. La traduction est un petit peu, laisse un peu à désirer. Je vous laisserai les liens, tout ça, dans la voie de description, pour aller voir des images saisissantes. Des images, d'ailleurs, de reportages médiatiques ont montré des inondations semblables à des rivières, déchirant les rues et faisant rage à travers les routes des établissements, des maisons et d'autres bâtiments, ont été vus s'effondrer et être emportés par les eaux de crues. Vraiment, c'est tout un drame, encore une fois, qui s'abat. Là-bas, on est en Argentine maintenant, où des plus incessantes submergent plusieurs provinces du nord de l'Argentine. Donc, on est dans des modèles vraiment, vraiment climatiques, très, très inquiétants pour les semaines, les mois à venir. On a vu l'intensification de tout ça au fil des deux, trois dernières années. On a vu comment c'était en train de s'installer ça. Et là, maintenant, ces changements-là sont là pour rester pour combien de temps. Ça va être difficile. Des centaines de millions de gens vivent des difficultés. On l'oublie souvent, ça, mais c'est des centaines de millions, milliards même, de gens qui, au quotidien, sont touchés par les changements climatiques, contre lesquels on ne peut rien faire. D'ailleurs, mais on ne fait rien pour aider ce monde-là. On ne fait rien pour alléger leur misère et leur peine. De fortes averses continuent de frapper l'Argentine, affectant plusieurs provinces du nord, notamment Tchaco, Rioja, Salta et Toucaman. Plus d'une centaine de familles ont été évacuées en raison des inondations généralisées du 20 février. Donc, encore d'autres images complètement saisissantes et de grandes misères pour ces gens-là. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de conséquences pour le monde. C'est ça qu'on oublie toujours. C'est les gens qui subissent les conséquences de ça. Puis la plupart du temps, ce n'est pas des gens qui sont dans la richesse, comprenez-vous. Une violente tempête hivernale frappe la Norvège avec de fortes chutes de neige, faisant au moins deux morts. Une violente tempête hivernale a frappé la Norvège cette semaine, déversant de fortes chutes de neige et provoquant des déplacements et des coupures de courant dans certaines parties du pays. Des dizaines de personnes se sont retrouvées bloquées sur des routes fermées et au moins deux personnes ont perdu la vie après qu'une avalanche ait frappé le nord du pays le jeudi 20 février. Donc, encore là, des images qui vont vous laisser vraiment bouche bée. L'Indonésie, on en a parlé. Le Mississippi aussi, aux États-Unis, qui est sous les états d'urgence après des inondations historiques. Des pluies supérieures à la normale déclenchent des inondations. Et le problème, c'est que là, on attendait du froid et du gel pour venir compliquer encore plus la situation. On va aller voir cette nouvelle concernant le volcan. Le Met Office de l'Islande a publié vendredi un avertissement concernant les excursions dans les grottes dans la région de la péninsule de Rijak, Rekjanes. Des niveaux dangereux de CO2 ont été mesurés dans une grotte populaire de la région le 20 février. Et une série de tremblements de terre ont secoué, soit qui secoue actuellement, le volcan du mont Torbjorn. En tout cas, la prononciation n'est pas évidente. Un puissant essaie de tremblements de terre avec plus de 200 tremblements de terre par semaine est en cours depuis le 27 janvier 2020 au volcan du mont Torbjorn. Les scientifiques disent que cela pourrait indiquer une possible intrusion de magma sous le volcan de la péninsule de Rijak, Rekjanes, donc une autre situation assez inquiétante dans ce secteur-là. Et une autre situation très inquiétante, c'est le volcan Tungurahua en Équateur qui risque de s'effondrer. Imaginez-vous, dans la langue l'indigène des peuples Quechua, le nom de ce volcan signifie « gorge de feu », d'autres disent qu'il signifie « cratère », deux appellations utilisées pour désigner ce stratovolcan actif en Équateur, situé à 5000 m d'altitude. À présent, les scientifiques avertissent qu'il risque de s'effondrer. Bien que les appellations diffèrent, tout le monde est d'accord sur le fait que ce vieux volcan est un réel danger, et ce, depuis très longtemps, bien que les derniers grondements puissent signifier une menace encore plus grande que toute éruption ordinaire. Selon une nouvelle analyse, ce volcan pourrait montrer des signes avant-courant de ce qui pourrait être un effondrement structurel majeur, vraisemblablement dû aux instabilités causées par les dommages de l'activité magmatique en cours à l'intérieur du volcan. Donc, ça pourrait causer de vastes dégâts. Il y a déjà, étant donné qu'une seule éruption en 1999 avait déjà forcé l'évacuation de plus de 25 000 personnes dans les régions voisines, il est difficile de sous-estimer la menace qu'un effondrement de flanc réel pourrait représenter pour les habitants vivant autour de ce volcan, notamment dans le village de Banos. Donc, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup de complications à ce niveau-là aussi. Beaucoup de populations qui sont vraiment dans des zones étouchées. On parle de l'Afrique aussi avec les essaims, on en a parlé beaucoup cette semaine, de ces criquets, de ces sécheresses ou de ces inondations qu'il y a eu aussi de façon très intense dans l'Afrique, de l'Est. Et c'est des centaines de millions d'individus qui sont confrontés à une misère quotidienne. Et c'est ça qu'on oublie, et c'est ça qu'on ne voit pas, et c'est ça qu'on ne veut pas nous montrer. On nous parle de « oh, le CO2 », puis on nous parle de nous avec nos voitures et du CO2. Il n'y a rien à voir dans l'histoire des changements climatiques. Ou peut-être que c'est tellement infime, mais on ne parle jamais de l'impact que tout ça a sur le vrai monde. Et on ne fait rien pour ce monde-là. C'est ça qui est vraiment décevant dans tout ça et qui est vraiment choquant aussi. Alors que tout le monde parle du réchauffement climatique, les apocalypses de neige folle font des ravages dans différents pays du monde. On peut voir ici des images complètement hallucinantes. On est en Turquie, avec des mètres de neige. Le temps est redevenu complètement fou. Il y a une autoroute du Cyclone à la bombe dans le nord de l'océan Atlantique. D'énormes quantités de neige sont déjà tombées sur l'Islande, enterrant des chevaux. Et au Kazakhstan, des gens ont dû creuser des tunnels pour atteindre leur maison. Et maintenant, des tempêtes de type blizzard ont déversé des tonnes de neige sur la Turquie et la Norvège, enterrant des voitures, des maisons et même des trains dans plus de 3 à 6 mètres de neige fraîche. Au cours des derniers jours, c'est complètement dingue. Jusqu'à 70 villages sont complètement isolés du reste du monde. Après 6 mètres, 20 pieds de neige fraîche accumulés dans certaines parties de la Turquie. Encore là, je vous laisserai les images complètement dingues. Donc, on est dans vraiment, vraiment un dérèglement climatique qui continue à s'intensifier et qui nous amènera des graves, graves casse-tête, des misères extrêmes qui sont généralisées. Et c'est ça qu'il faut retenir. On oublie les misères de tout le monde. C'est ça qui est important d'avoir en tête. Tu peux faire de la propagande, tu peux parler de la taxe carbone, tu peux parler des changements politiques, mais on oublie toujours que c'est toujours le même monde qui paye de sa vie, souvent, des conditions atroces, parce que c'est ça la vie et qu'il faut se préparer au pire et qu'on doit s'armer de patience, on doit s'armer de tolérance, de générosité, de partage dans les années qui viennent, qui vont être vraiment difficiles à passer. Ce n'est pas nos gouvernements et ce n'est pas l'élite qui va nous donner la main. C'est entre nous qu'on va se donner la main pour passer à travers ça. On n'a pas le choix. Il faut passer à travers ça ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain. On va travailler fort. Ça, c'est le premier. Je vous souhaite un bon dimanche et on va regarder ça ensemble. Je vous invite à d'ailleurs. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon dimanche. Je vous souhaite un dénoncé.